Bonjour, ici LTOTAKU. Dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleurs attaquants de la génération 5, qui sont non légendaires bien sûr, de cette fameuse région de Unis. Commençons par les starters de cette cinquième génération. Il s'agit des Pokémon suivants. Vipéliar qui évolue en Lianadja, qui finalement évolue en Majaspix. Pokémon de type plante avec un CP max de 2277 en CP. Il a un attaque à 161, une défense à 204 et un HP max de 181. Ensuite, il y a Grucui. Grucui qui évolue en Grotichon et finalement en Roitiflame. Pokémon de type feu. Il a un CP max de 2982, une attaque située à 235, une défense à 127 et un HP max de 241. Ensuite, il y a le Pokémon Moustillon. Moustillon qui évolue en Matelutre et finalement en Clamiral. Pokémon de type O. Il a un CP max de 2826, une attaque de 212. En défense, il est à 157 et au niveau de son HP, il est à 216. Pokémon de type O, de la cinquième génération. Ce sont les trois starters de la génération 5. Maintenant, passons aux meilleurs non légendaires au niveau de leur attaque par type. Commençons par le type Sol. Au niveau du type Sol, le meilleur Pokémon de la génération 5 au niveau de son attaque est Minotope. Minotope, Pokémon de type Sol et Acier. Il a un CP max de 3244 en CP, une attaque à 255, une défense de 129 pour un HP max de 242. C'est le rival de Groudon. Mais Groudon reste encore le meilleur Pokémon de type Sol de toutes les générations qui sont sorties jusqu'à maintenant. Les évolutions de Minotope sont les suivantes. Il évolue de Rototope à Minotope. C'est le meilleur Pokémon de la génération 5 au niveau des attaquants de type Sol. Maintenant, attaquons le meilleur de type combat dans la génération 5 au niveau de l'attaque toujours. Il s'agit de Betochef, Pokémon de type combat, avec un CP max de 3337 en CP. Son attaque est à 243, sa défense à 158 et son HP max à 233. Il vient voler le titre à Macagnard qui était le meilleur Pokémon de type combat jusqu'à maintenant. Ses évolutions sont les suivantes. Il évolue de Charpentier en Ouvrifié pour finalement évoluer en Betochef. C'est le meilleur Pokémon de type combat de la cinquième génération Betochef. Maintenant, allons-y avec le meilleur Pokémon de type insecte au niveau de l'attaque. Enfin, un Pokémon de type insecte qui va se débrouiller de façon formidable au niveau de son attaque. Il s'agit de Pyrax. Pyrax avec un CP max de 3635 en CP. Il a un attaque de 264, une défense à 189 et un HP max de 198. C'est le meilleur Pokémon de type insecte jusqu'à maintenant. Et surtout, c'est le plus pratique au niveau des combats, enfin. Ses évolutions sont les suivantes. Il évolue de Pyronil en Pyrax directement. Si on se fie au jeu de Pokémon dans le passé, Pyronil évoluait dans un oeuf. Donc, c'est possible que ce Pokémon, on le retrouve uniquement dans des oeufs. Alors, il va falloir garder l'oeil ouvert lorsque la génération 5 va sortir, car il a de fortes chances que Pyroline se trouve dans un oeuf. C'est le meilleur Pokémon de type insecte de la cinquième génération. Allons-y maintenant pour le meilleur Pokémon de type Roche et Vol. Il s'agit de Aeropteryx. Aeropteryx avec un CP max de 3331. Il a un attaque de 292, une défense à 139 et un HP max de 181. Pokémon de type Roche et Vol. C'est un rival à Charcot. C'est très fort au niveau de son type Vol. C'est pour ça qu'il est le meilleur de type Vol également. Car avec ses attaques piquées et cruelles, son DPS est vraiment excellent. Ça en fait de lui un très bon Pokémon de type Vol. Ses évolutions sont les suivantes. Il évolue de Akiapti à Aeropteryx. C'est le meilleur Pokémon de type Roche et Vol également de la génération 5. Allons-y maintenant pour le meilleur Pokémon de type Feu de la génération 5. Au niveau de l'attaque toujours. Il s'agit de Darumacho. Darumacho avec un CP max de 3105. Il a une attaque de 263, une défense à 114 et un HP max de 233. C'est le meilleur de type Feu de la génération 5. Par contre, il sera battu facilement par le Dragon Rishiram. Pokémon de type Dragon et Feu. Légendaire de la génération 5. Les évolutions de Darumacho sont les suivantes. Il évolue de Darumaron en Darumacho. C'est le meilleur Pokémon de type Feu de la génération 5 qui est non légendaire. Le meilleur Pokémon de type Dragon maintenant. Le meilleur Pokémon de type Dragon au niveau de l'attaque de la génération 5 est Tranchadon. Tranchadon avec un CP max de 3593. Il a une attaque de 284, une défense à 172 et un HP max de 183. C'est un bon type Dragon, mais il sera par contre dépassé par plusieurs Dragons de la génération 5. Car il y en aura de très forts, des légendaires de type Dragon dans la génération 5. Ses évolutions sont les suivantes. Il évolue de coupe-notes en 1-6-H qui évolue en Tranchadon. C'est le meilleur Pokémon de type Dragon au niveau de l'attaque dans la génération 5. Pour le type Psy et normal, le meilleur est Meloeta. Meloeta sous sa forme champ bien sûr. Avec un CP max de 3972 en CP, une attaque à 250, une défense à 225 et un HP max de 225 également. Ce qui en fait de lui un Pokémon très balancé au niveau de ses statistiques. Sous sa forme champ, il a les formes d'attaque suivantes, normales ainsi que combats. Il a une autre forme, la forme danse, qui lui donne les types d'attaques normales ainsi que combats. Une alternative car il s'agit d'un Pokémon fabuleux, donc disponible uniquement via les études spéciales, est Neytram. Neytram, Pokémon de type Psy avec un CP max de 2753, une attaque à 221, une défense à 154 et un HP max de 205. C'est le meilleur Pokémon au niveau des Pokémon de type Psy et normal. Le meilleur des types ténèbres maintenant au niveau de l'attaque de la génération 5, il s'agit de Trioxydre. Trioxydre avec un CP max de 3625, une attaque à 256, une défense de 188 pour un HP max de 211. Il est inspiré du dragon malfaisant du folklore japonais. C'est un très bon attaquant de type ténèbres de la génération 5. Ses évolutions sont les suivantes, il s'agit de Solochie qui évolue en Diamate, Diamate finalement évolue en Trioxydre. Très bon Pokémon de type ténèbres de la génération 5. Passons maintenant au meilleur de type, Glace de la génération 5, toujours au niveau des attaquants. Il s'agit de Sorboboule avec un CP max de 2822. Il a une attaque de 218, une défense de 184 pour un HP max de 174. Par contre, il est vraiment très faible au niveau de ses statistiques et sera facilement battu par le légendaire Q-Rim type dragon et glace de la génération 5. Les évolutions de Sorboboule sont les suivantes. Il évolue de Sorbébé à Sorbou qui évolue finalement en Sorboboule. C'est le meilleur type Glace non légendaire de la génération 5. Le meilleur Pokémon de type O maintenant, de la génération 5, toujours au niveau des attaquants. Il s'agit de Keldéo. Keldéo avec un CP max de 2698. Il a une attaque de 260, une défense de 192 et un HP max de 209. Par contre, comme il s'agit d'un Pokémon fabuleux, il serait disponible uniquement via les études spéciales si on se fie à la façon de procéder de Niantic. Son substitut le plus proche est Clamiral. Clamiral, Pokémon de départ de type O. Maintenant, passons au meilleur Pokémon de type électrique de la génération 5 au niveau de l'attaque, toujours. Il s'agit de O Massacre. O Massacre avec un CP max de 2732, une attaque de 217, une défense de 152 et un HP max de 198. C'est le meilleur Pokémon de type électrique de la génération 5 qui sera par contre amplement dépassé par le légendaire dragon Zechram. Légendaire de la génération 5, toujours. Il aura des meilleures statistiques qu'O Massacre. Les évolutions de O Massacre sont les suivantes. Il évolue de Anchois à Lampérois qui évolue finalement en O Massacre. Si on se fie au jeu précédent de Pokémon, il évolue grâce à une pierre foudre. Alors, ce ne serait pas surprenant de voir cette pierre foudre tomber dans nos inventaires sous la forme de nos combats PVP ou encore sous forme de l'heure comme on l'a vu précédemment. Dans le jeu Pokémon Go. C'est le meilleur Pokémon de la génération 5 au niveau des Pokémon électriques au Massacre. Le meilleur de type plante niveau attaque génération 5 est Fragiliddy. Fragiliddy avec un CP Max de 2550, une attaque de 214, une défense de 155 pour un HP Max de 172. C'est le meilleur de la génération 5, non légendaire. Il sera par contre amplement dépassé par le légendaire Viridium au niveau de ses statistiques. Les évolutions de Fragiliddy sont les suivantes. Il évolue de Chlorobule en Fragiliddy avec une pierre soleil. C'est le meilleur Pokémon de type plante génération 5. Altakon maintenant le meilleur Pokémon de type acier de la génération 5 au niveau son attaque toujours. Il s'agit de Genesec avec un CP Max de 3353 en CP. Il a une attaque de 252, une défense de 179 et un HP Max de 174. Il fait partie des Pokémon fabuleux donc disponibles uniquement via les études spéciales si on suit la façon de procéder de Néantique. Son plus proche équivalent est Minotaupe. Très bon remplacement car il a de bonnes attaques de type acier lui également. Passons au meilleur Pokémon de type spectre. Le meilleur Pokémon de type spectre de la génération 5, il s'agit de Lugulabre. Lugulabre avec un CP Max de 3268 en CP. Il a une attaque de 271, une défense à 182 et un HP Max de 155. C'est le remplaçant de Ectoplasma qui était au titre du meilleur Pokémon de type spectre jusqu'à maintenant. Il est battu par Lugulabre. Maintenant, les évolutions de Lugulabre. Il évolue de Funestir en Melancholux. Melancholux en Lugulabre finalement. Dans la série de jeux, Lugulabre était disponible uniquement avec une pierre nuit. Ce qui est fort à parier que Néantique va utiliser cette même optique-là pour ce fameux Lugulabre. À garder l'œil ouvert pour cette fameuse génération 5 avec Lugulabre si ça va être le cas ou pas. C'est le meilleur Pokémon de type spectre de la génération 5. Finalement, le meilleur Pokémon de type poison. Au niveau de son attaque de jeu, il s'agit de Miasmax. Miasmax, Pokémon de type poison avec un CP Max de 2228 de CP. Il a une attaque de 181, une défense de 167 pour un HP Max de 190. Il est faible au niveau de ses statistiques et il a de bien meilleurs choix dans les générations précédentes. C'est tout au plus un ajout au Pokédex. Ses évolutions sont les suivantes. Il s'agit de Miasmeas qui évolue en Miasmeax. C'est le meilleur Pokémon de type poison de la génération 5. En conclusion, de très bons Pokémon à l'orso dans la génération 5 qui nous attend. Avec d'excellents dragons à surveiller. Les fameux légendaires dragons de cette génération-là sont vraiment très forts. Alors, gardez l'œil ouvert lorsque ces dragons sortiront dans des raids de niveau 5. Car ce seront de bons atouts à ajouter à votre équipe. Je vous remercie encore de votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon icône dans le coin en bas à droite. Merci encore de votre écoute. Ne vous gênez pas pour me laisser des commentaires. À la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501